Bonjour à tous, ici le docteur Nozman et bienvenue dans cette nouvelle expérience. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à une expérience tout droit sortie d'un film de science-fiction. Ça va être très intéressant. Alors accroche ton foutu slip mon petit pote. Mais bien entendu, j'espère. Excellent ! Nous allons donc voir comment réaliser un miroir infini. Tu te demandes ce que c'est bien sûr ? C'est quelques images pour peut-être t'éclairer un petit peu. Et voici l'idée. Au fond se trouve un miroir et sur le dessus un film sans teint. Entre les deux une belle rangée de LED qui se fait refléter à l'infini. Et nous pouvons l'observer grâce au film sans teint. Sympathique ! On y va bande de fennec ! Pour réaliser cette expérience, je vais avoir besoin d'un miroir avec son cadre. Je vais d'ailleurs les séparer d'une plaque de plexiglas ou de verre de la même taille que mon cadre. En l'occurrence ici 30x30cm d'accord ? De film sans teint. Et d'une carlante de 30 LED de la couleur de votre choix. Ok donc je possède 30 LED. Je vais donc mettre 7 LED de chaque côté du cadre. Ça me fera un total de 28 LED parce que j'ai pas envie d'avoir 2 côtés avec une LED de plus que les autres. J'ai envie que ce soit partout pareil comprenez-vous ? Je vais donc commencer par placer un petit repère tous les 4cm sur chacun des côtés comme ceci. Ce repère va me servir à savoir où placer les foutus LED dans un second temps d'accord ? Excellent ! Une fois que j'ai placé tous mes repères sur chaque côté du cadre, je vais pouvoir venir percer des trous dans chacun de ces repères. Bande de pirou ! Alors je prends ma belle perceuse et je viens faire les trous un par un. Oups ! C'est dans ces petits trous que je vais venir placer chacune des LED. Voilà on peut voir qu'elles s'emboîtent parfaitement. C'est plutôt cool ! Je vais ensuite laver ma plaque de miroir bien comme il faut. Voilà voilà nous avons déjà le miroir dans son cadre avec toutes les petites LED par dessus. C'est fantastique ! Ça me plait ! Maintenant je vais donc prendre ma plaque de plexiglas de 30x30cm et je vais venir découper donc 30x30cm de film sans teint que je vais venir appliquer sur la plaque de plexiglas. On se trompe pas dans les dimensions, on est pas des bras cassés d'accord ? Et avec un saupalin je vais nettoyer ma plaque. Et venir ensuite l'humidifier pour placer le film sans teint. C'est de cette manière qu'il va adhérer à la plaque. Tu me suis ? C'est cool ! Et je prends bien soin ensuite de racler pour enlever les petites bulles qui dépassent. Quelle bande de folle ! Maintenant je vais pouvoir placer ma plaque de plexiglas sur le dessus de mon cadre. Et je vais y mettre sur tout le contour de la superglue pour qu'elle soit parfaitement fixée. Et je la place. Tranquille. Excellent ! J'allume les leds et bordel c'est assez joli. Cette expérience me plait vraiment beaucoup. Ah si tu veux tu peux cliquer ici pour aller voir ma dernière expérience. C'était la fabrication de la boue puante. Et cette folle s'emporte tellement mauvais. Et tu peux cliquer ici pour t'abonner à ma chaîne. C'est plutôt sympathique. A très bientôt qu'à la science n'attend pas.